Il y avait annonce majeure tôt ce matin à Montréal. C'est un investissement de Boeing, de constructeur d'avions Boeing, à Montréal. Pour en parler, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Grande nouvelle à Montréal aujourd'hui, vous avez vu. Oui, décrivez-nous ça, cet investissement de Boeing. Bien, d'abord, Boeing s'installe à Montréal. C'est ça, la grande nouvelle, parce que vous savez, on avait déjà Bombardier, on avait Airbus. Et là, maintenant, on a Boeing, donc on a les grands avionneurs du monde qui sont ici. On est la seule ville, vous savez, il n'y a pas ça à Toulouse, il n'y a pas ça à Seattle. Maintenant, Montréal sera hôte des trois grands manufacturiers de l'aérospatiale au monde. Alors, c'est une grande nouvelle. Un investissement d'à peu près un quart de milliard. Boeing aura pignon sur rue à Montréal, du côté de Ville-Saint-Laurent. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a négocié. Vous vous rappelez, quand on a acheté des avions de patrouille maritime, à chaque fois qu'on donne un contrat militaire, il y a un dollar qui doit être investi au Canada. Et dans nos négociations avec Boeing, on a réussi à obtenir que Boeing ait une place d'affaires, je dirais, à Montréal, et qu'on parle d'un centre de développement de technologies, c'est-à-dire l'avion d'aujourd'hui, mais certainement celui de demain. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des employés du secteur. On parle de plus de 40 000 personnes au Québec qui travaillent dans l'industrie aérospatiale. Grande nouvelle pour la grappe, parce que le gouvernement du Québec a annoncé aussi cette nouvelle grappe-là d'aérospatiale. Mais aussi une grande nouvelle pour la place de Montréal dans l'aérospatiale au niveau mondial, parce qu'évidemment, c'est une nouvelle qui va faire couler de l'angle sur les différentes capitales dans le monde. Les gens vont voir que Boeing... Moi, pour avoir négocié avec eux, je peux vous dire... Vous savez, Boeing n'est pas habituellement friand d'aller à l'étranger pour faire une partie de la fabrication de ses avions, même de la recherche. Mais ils ont accepté que le Canada, c'est un endroit de choix et encore de surcroît Montréal, le Québec. Donc, grande nouvelle pour l'industrie aérospatiale ici, chez nous. Vous l'avez effleuré, mais Boeing va faire quoi exactement à Montréal? C'est pas de la construction d'avions, on est davantage du côté développement, recherche, nouvelles technologies? C'est ça, parce que l'idée derrière ça, c'était qu'on voulait que Boeing s'installe chez nous pour développer l'avion de l'avenir. Parce qu'évidemment, on commence là, mais l'avenir le dira où ça va aller. Parce que vous savez, comme moi, quand on a commencé l'écosystème aérospatial à Montréal, bien, c'était Bombardier. Ensuite de ça, vous avez eu Safran, vous avez Rudev Tech, vous avez Pratt & Whitney, vous avez Airbus, là, on a Boeing. Alors, c'est le début, j'allais dire, de l'implantation de Boeing chez nous à Montréal. Mais la suite, on verra. Mais certainement, c'est une bonne chose parce que c'est la première fois que Boeing s'installe chez nous de façon directe. Évidemment, ils avaient beaucoup de relations avec des gens comme CAE, Rudev Tech, ceux qui font les trains d'atterrissage, CAE qui fait l'entraînement de l'ensemble des pilotes, Compagnie de Montréal, qui fait l'entraînement de l'ensemble des pilotes de l'armée américaine. Alors, pour nous, c'était important de les avoir parce que vous savez, il n'y a rien comme les avoir chez nous pour développer des relations avec les différentes PME à travers le Québec. Oui. C'est quand même pas une compagnie qui connaît ses meilleures années. Boeing a eu énormément de difficultés, problème de fiabilité en vol. Évidemment, l'action de la compagnie en a souffert, les derniers mois, les hauts dirigeants ont eu à réagir. Ça ne nous dérange pas ou on pense que l'avenir va être plus radieux? Bien, écoutez, on est confiants que l'avenir va être plus radieux. C'est quand même, vous savez comme moi, M. Dumont, c'est l'une des grandes compagnies de l'aérospatiale. Si vous regardez le marché des avions, j'entendais un des responsables qui disait au cours des prochaines années, il y a un carnet de peut-être 40 000 avions qui devront être fabriqués pour les besoins à travers le monde. D'avoir Boeing qui s'installe chez nous, c'est vrai que, comme vous dites, momentanément, ils ont certaines difficultés, mais je pense que de miser sur l'un des grands constructeurs mondiaux, c'est bon parce que pour l'écosystème de Montréal, on ne les avait pas vraiment avec nous. Et là, Montréal est la seule ville au monde où on a Airbus, Boeing et Bombardier. Ça, pour nous, c'est garant de l'avenir. Et ça, pour les employés, c'est intéressant parce que moi, je parle aux gens ici sur le plancher. Vous voyez, derrière moi, par exemple, ça, c'est un des investissements de Boeing. Ils appellent ça le fameux taxi aérien, compagnie qui est installée chez nous. Donc, vous savez, il faut commencer là puis la suite, on verra. Mais certainement, c'est de bonne augure qu'à travers les investissements qu'on a faits en matière de défense, qu'on ait des retombées directement chez nous pour les travailleurs de chez nous. Est-ce qu'on se risque, je comprends que c'est tout nouveau, mais est-ce qu'on se risque déjà un nombre d'employés de Boeing qui pourrait se retrouver dans cette... ou un ordre de grandeur qui pourrait se retrouver dans ces installations? Bien, ça fait partie des négociations. L'installation comme telle de Boeing, on parle de 110 millions. C'est un centre de développement technologique. Donc, c'est un premier pas. On est en train de définir avec eux exactement combien d'emplois. Mais si vous pensez au niveau indirect, les contrats qu'ils ont... ou plutôt l'accord stratégique qu'ils ont fait avec AeroDevTech sur les nouveaux trains d'atterrissage, ce qu'ils font avec CAE, si vous regardez de façon indirecte, c'est plusieurs emplois. Dans l'entente qu'on a avec eux, c'était au moins de préserver 3000 emplois à travers le pays. Mais là, qu'on fait rentrer Montréal dans l'écosystème de Boeing, moi, je pense que ça va nous amener à ajouter des emplois au cours des prochaines années parce qu'ils n'étaient pas présents. Vous savez, une fois que vous amenez un gros joueur, c'est un peu ce qu'on a fait avec GM et Ford dans l'industrie des batteries. Quand tu fais venir les grands, bien évidemment, après ça, ça permet de développer la chaîne d'approvisionnement. C'est ça qui est excitant ce matin. Il y avait 1000 personnes qui étaient à l'annonce. Imaginez, à Montréal, les gens étaient là. Écoutez, c'est un coup de circuit. Non seulement on a une nouvelle zone d'innovation, mais l'un des plus grands avionneurs s'installe chez nous. C'est de bonne augure. Vous avez présenté hier, vous avec votre collègue à Montréal, simultanément, il y avait une annonce en Ontario, un plan sur le vol de voiture, un plan national pour contrer le vol de voiture. Je voyais là-dedans, on veut... Bon, on dit qu'il faut resserrer certaines lois, resserrer les peines. Vous avez l'impression que votre gouvernement faisait le contraire il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un aveu d'une erreur dans tout ça? Bien, il faut toujours faire plus. Moi, je pense que les gens en ont assez. Le message, assez, c'est assez. On serre la vis aux criminels. On va certainement s'attaquer aux gangs, à tout ce crime organisé-là qui est autour des véhicules. On parlait hier, vous avez peut-être vu, on parle de peine maximale jusqu'à 14 ans de prison, très sérieux. Échange de renseignements, parce qu'on sait que la meilleure façon d'interrompre ces organisations-là, ou les déranger, ou d'enrayer, ce qui se passe, c'est de partager du renseignement entre les agents frontaliers, ceux qui sont vraiment sur le port, par exemple, de Montréal, la police de Montréal, de Laval, la GRC, et en même temps, de faire des changements, j'allais dire, très concrets, c'est-à-dire qu'on va inspecter plus de conteneurs ici à Montréal. Donc, je pense que le message est clair. S'il y a des criminels qui nous regardent aujourd'hui, on va vous faire la vie dure. Et certainement, on comprend la frustration des gens. C'est pas normal qu'on doive s'inquiéter si notre véhicule va être volé quand on est ici à Montréal, à Québec, ou ailleurs au Québec. Alors, on met les bouchées doubles, peine très sévère, partage de renseignements. Je peux vous dire, ça fait déjà un effet. Les policiers nous disaient, il y a plusieurs centaines de véhicules qui ont déjà été saisis au port de Montréal. Et en même temps, on va prendre des actions concrètes en regardant plus de conteneurs. Mais vous savez, avec l'intelligence artificielle, on est capable de mieux cibler. Alors, s'il y a des criminels qui écoutent aujourd'hui votre émission, sachez qu'on est en train de vous cibler et qu'on va tout mettre pour enrayer le fléau du vol de véhicules automobiles chez nous. M. le ministre, je m'adresse au ministre économique. On a eu ce matin les données sur l'inflation. Les nouvelles sont plutôt bonnes. L'inflation à 2,7 %. Donc, il revient vraiment dans la fourchette recherchée par la Banque du Canada autour des 2 %. Ça vous rend optimiste? Est-ce que les gens qui nous... Je sais que ce n'est pas vous qui décidez, c'est la Banque du Canada qui est indépendante, mais est-ce qu'on peut commencer à espérer qu'au Canada, les taux d'intérêt vont rebaisser? Certainement. Vous me savez de nature optimiste, mais comme vous dites, les chiffres l'indiquent. La Banque est indépendante, mais plus on se rapporte la fourchette, plus ça va permettre, j'espère, à la Banque de prendre la décision sur les taux d'intérêt. On sait que dans les taux d'intérêt, ça touche tout le monde, les prêts automobiles, les prêts hypothécaires. Et je pense que, comme vous dites, les mesures qu'on a prises, les investissements qu'on fait, les données qu'on reçoit vont dans la bonne direction, j'espère, pour permettre à la Banque du Canada éventuellement de baisser les taux, je pense. Mais on verra, comme vous dites. Mais les données sont encourageantes, encore tant mieux. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça porte fruit. M. le ministre, merci beaucoup. Merci à vous, grand plaisir et bonne fin de journée. À bientôt. Le ministre François-Philippe s'empeigne, donc en direct encore, vous l'avez vu, des lieux de cette annonce.